alors ce gain d'eau est en aluminium quand on remplit d'huile, toute l'huile ressort et ensuite sa fixation est cassée ils ont fixé de l'aluminium avec des vis en inox le résultat c'est que la matière est partie, elle s'est corrodée les morceaux de vérine cassés cette pièce vient usiner le carter en aluminium et quand je regarde bien, ça devrait être comme ça avec des billes à l'intérieur et bien j'ai réussi à recharger une pâte je vais faire les trois autres sachant que les trois autres, elles sont beaucoup moins corrodées que la première oh là oh là, pas si vite en fait je me suis un peu précipité quand j'ai tourné ces images et quand j'ai tiré des conclusions la vérité, c'est que je me suis trompé je me suis trompé parce que quand j'ai commencé à souder les autres pâtes et bien ça ne s'est pas bien réalisé ça m'a amené à me poser la question de savoir pourquoi je n'arrivais pas à souder j'ai cassé très souvent le fil du mig alors j'ai eu des soucis avec le mig parce qu'il n'est pas de bonne qualité la lance n'est pas de bonne qualité donc ça coincait deux parts la machine elle-même mais pas que à cause de l'oxyde d'aluminium parfois l'arc se rend et résultat, le fil continue d'avancer sans se consommer et ça fait un pli il restait beaucoup d'oxyde d'aluminium quand j'ai voulu souder, et bien ça ne soudait pas ça ne collait pas, ça n'adhérait pas et je me suis aperçu que la première pâte que je pensais être bien réalisée en fait elle ne l'était pas du tout la soudure ne tenait pas alors j'ai tout recommencé j'ai tout repris à zéro et j'y suis allé franco, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière avant de le souder j'ai l'impression qu'il y avait même des boules d'oxyde d'aluminium à l'intérieur de l'aluminium et quand je soudais et bien ça les perforait, ces boules ça les faisait exploser et la soudure j'en ai mis partout sauf là où il fallait et j'ai passé pratiquement la moitié du fil j'ai passé une deuxième bouteille d'argon cette fois-ci j'ai pris un mélange argon-gaz carbonique alors je sais que les puristes vont me dire qu'il fallait de l'argon pur ils ont raison mais moi pour des raisons économiques j'ai pris cette option là parce qu'en fait l'argon CO2 ça sert aussi à souder l'acier et que la bouteille elle vaut très cher j'ai pas mal consommé puisque j'étais à 90 et maintenant je suis à 70 ici sans compter la petite que j'ai bouffée et le débitmètre je l'ai mis à 4 ça fait déjà trois jours que je suis là dessus et il me tardait de terminer alors le résultat est pas parfait je vous l'accorde mais par rapport à ce que c'était par rapport à la porosité qu'il y avait dans la matière et donc l'absence de résistance parce que l'oxyde d'aluminium n'avait aucune résistance et bien aujourd'hui je peux vous dire qu'il est solide et je vais pouvoir commencer le remontage je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente je ne suis pas trop de la soudure mais j'essaye de me débrouiller et je peux vous garantir qu'avec toutes les petites bricoles qui me sont arrivées cette fois-ci avec le MIG et bien j'ai découvert mon poste MIG je vais le regarder différemment donc là j'avoue que je n'ai pas été très performant j'ai usé beaucoup de gaz j'ai usé beaucoup de fils mais ça ne fait rien j'ai quasiment été obligé de démonter tout le mécanisme d'avance et la lance donc je sais maintenant comment c'est fait je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse en attendant j'ai bien profité de cette expérience elle me servira pour la soudure à l'acier voilà les réglages auxquels j'ai abouti et qui marchent bien donc intensité à 2, tension à 2 et l'avance à 5 je l'avais mise au départ ici mais ça ne va pas du tout là c'était à 3,5 ça faisait des petits paquets ici ça fait un cordon beaucoup plus régulier allez c'est parti on va remonter j'ai reçu les pièces je l'ai montré sur Instagram j'ai reçu les pièces qui vont permettre de remonter l'ensemble donc on va y aller on va remonter tout le mécanisme et on verra une fois remonter quand ça fonctionnera qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'esthétique parce que ce n'est pas la peine d'aller passer des heures et des heures sur l'esthétique si la partie mécanique ne marche pas ça y est c'est remonté quand on fait tourner l'axe on voit que la première bague tourne et la deuxième ne tourne pas donc en fait le glissement se fait entre les deux bagues que j'ai rajoutées et non pas entre l'axe et le carter ici la butée et bien permet quand les efforts ont tendance à faire sortir la tige de la vis sans fin et bien ce soit cette butée qui prenne elle vient appuyer sur cette pièce ici cette bague sur laquelle il y a un joint tourique à l'extérieur et un joint à lèvres à l'intérieur l'arbre va tourner la butée va en transmettre l'effort et l'effort va être repris par la fixation du moteur voilà on est de retour avec un moteur qui a été brossé comme il va aller dans un milieu marin et bien il faut que je le protège mais là pour faire le montage j'en ai pas besoin alors une petite explication s'impose la modification que j'ai faite amène à ce qu'il y a une modification ici de la longueur de l'empilage alors ce point est très important parce que sinon quand on va serrer et bien on va écraser la butée donc ça va pas le faire il faut qu'il y ait un petit peu de jeu il faudrait il y a un moment quelques dixièmes et je vais les trouver et bien en mettant des cales et d'épaisseur ici et là et bien j'ai du jeu ici voilà mais pas beaucoup un petit peu maintenant je suis paré je peux remonter mes vis le moteur est monté voilà l'ensemble est monté il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de toile et meurit ici les poulies monter le carter et à m'occuper de tout ce qui est esthétique idéalement il aurait fallu remplacer ce disque ici cette bague elle est encore bonne elle n'est pas trop rayée mais ce disque il a fait je pense qu'il a fait son temps et je serai toujours à temps de le remplacer si jamais il y a vraiment besoin parce qu'en fait c'est facile on peut y accéder très facilement mais idéalement il faudrait le changer quelque chose d'important aussi au début je vous avais parlé de fissures ici au niveau du disque quand je me suis bien senti à la soudure je me suis dit tu vas éliminer ces fissures et croyez-moi ça rentrait très profondément alors aujourd'hui on voit un petit peu de manque ici ce ne sont pas des fissures mais ce sont des manques la soudure va donc permettre de solidariser beaucoup plus solidement ce disque avec ce diamètre et ce disque sert à freiner donc il fallait quand même qu'il soit solide et là la fissure rentrait à 4 mm de profondeur au minimum bon le résultat est plutôt pas mal alors bien sûr ça n'enlève pas les coups qui sont ici c'est des coups je ne sais pas si je vais pouvoir les enlever je pense que je vais les laisser qu'il faudrait que j'enlève beaucoup de matière pour aller les chercher et c'était comme ça avant et ça devient comme ça idéalement il aurait fallu y mettre des canons et des rondelles pour éviter qu'il y ait une continuité entre l'acier linox et l'aluminium mais les pattes de fixation du moteur ne permettent pas de passer des canons donc la solution du silicone est une bonne solution hop donc je rajoute un petit peu de silicone pour ce qui est de l'étanchéité ici comme il y aura de l'huile à l'intérieur il faut donc une patte qui résiste aux hydrocarbures on ne peut pas utiliser de joints silicone je me suis assuré qu'il n'y ait pas de manque et maintenant je peux poser le couvercle voilà sur ces vis je vous ai montré que certaines avaient ici des canons d'étanchéité certaines en ont certaines n'en ont pas il y a quand même un contact qui se fait par le filetage donc ce qu'il faut c'est remplir de pâte vous vous rappelez peut-être qu'au démontage eh bien il y avait j'avais des difficultés à enlever les vis il y avait de la corrosion qui s'est installée entre l'inox des vis et l'aluminium eh bien en mettant de la pâte à joint dans le filetage normalement ça va aider au prochain démontage si vous vous rappelez bien quand j'ai démonté ici il y avait de la pâte bleue alors la pâte bleue c'est pour l'eau la pâte grise c'est pour l'huile c'est un procédé mnémotechnique donc il y avait quelque chose qui n'allait pas alors j'ai longtemps hésité sur l'esthétique finale j'ai essayé le brossage j'ai essayé le passage avec du papier vert à 5000 j'ai essayé la paille de fer j'ai aussi essayé la pâte à polir et c'est enfin cette dernière solution que j'ai choisi notamment sur la bande centrale autour des pâtes les formes sont complexes et je n'ai pas réussi à trouver d'outillage qui puisse aller jusque dans les recoins j'ai décidé de poncer grossièrement et de peindre je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps il est allemand il aurait fallu anodiser cet aluminium pour éviter qu'il se corrode avec l'air marin mais là c'est une toute autre histoire je me suis régalé en faisant cette rénovation il y a plein de trucs que j'ai appris que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec vous j'espère que vous avez passé un très bon moment si c'est le cas pensez à mettre un pouce levé et à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la notification si j'arrive à avoir des images du guendo une fois monté sur le voilier je les mettrai derrière la vidéo sinon je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là soyez curieux soyez prudent et bricolez bien pour un nouvel épisode sur le voilier